Le réchauffement climatique Le réchauffement climatique Le réchauffement climatique Il faut voir le réchauffement climatique comme une maladie chronique. La Terre, elle a un fébricule. En médecine, une petite fièvre. Vous voyez ? Ça s'est réchauffé de un degré, on va dire, à un siècle. Un degré à un siècle, ce n'est pas perceptible. On voit des reportages régulièrement sur des gens qui se baignent à Pâques par exemple et on leur fait dire à tous oui, c'est certainement le réchauffement climatique ce qui est une bêtise totale. La température moyenne s'est réchauffée de un degré à un siècle. C'est une valeur scientifique, c'est une mesure, ce n'est pas une perception. Donc, on est dans un phénomène scientifique qui est complexe, qui est imperceptible et qui est à l'origine de cette maladie chronique de la planète, qui est une petite fièvre qui monte. Chez l'humain, ça ferait du 38, on va dire. 38, c'est déjà, ou 37-8, c'est une fièvre qui s'est installée et souvent, les gens commencent à s'inquiéter à cette petite température. et on s'inquiète en général quand les complications commencent à apparaître. La Terre, elle en est là aujourd'hui. Elle est à l'aube des complications. Et les manifestations climatiques extrêmes sont les prémices de ces complications liées à une dérégulation. Alors, il est évident que ça serait intéressant quand même d'intervenir avant des fenêtres d'aggravation irréversibles. Alors, c'est vrai que la Terre a sa vie propre. Il n'a que d'une alternance que l'on connaît, période glaciaire, période interglaciaire. Ce qui fait que nous allons vers une période de réchauffement climatique lent, mais tout d'un coup, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a une accélération brutale de la température moyenne à la surface de la Terre et qui est contemporaine du début de l'activité industrielle, si vous voulez. Et donc, il y a une précipitation des phénomènes. Et dans les régions que je fréquente, c'est les régions polaires, c'est une évidence. Une évidence qui nous est donnée par les satellites, on va dire, qui nous montre effectivement, si on parle du Nord, une régression de la banquise à la fin de l'été, mais aussi une constatation visuelle. Je vous donne un exemple. J'ai été au Pôle Nord en 1986. Le Pôle Nord, c'est au milieu d'un océan, un océan gelé. Donc, quand vous allez au Pôle Nord, vous marchez sur la mer, sur la glace, bien sûr. J'étais parti du Nord du Canada vers le Pôle Nord. Donc, à cette époque-là, c'était en mars-avril et un peu au mois de mai. Donc, c'est la fin de l'hiver. Donc, la glace est compacte, bien faite. Elle est massive. C'était en 1986. Et en 2010, j'ai refait un vol en ballon au-dessus de l'océan Arctique en avril, qui est encore une fois la fin de l'hiver. Et j'étais surpris de voir des étendues d'eau libre. Donc, on est à la fin de l'hiver. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des remontées d'eau plus chaude. Il y a des perturbations. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est visible et qui était vraiment frappant, l'immensité des zones libres. Ça, c'est quelque chose qui se voit, si vous voulez, et qui est vraiment... On voit qu'il y a une perturbation avec une accélération qui est rapide. Alors, c'est vrai qu'on peut être très darwinien et se rendre compte que nous, on vient d'arriver, et très certainement, on va aussi disparaître, comme à la majorité des espèces. On essaye quand même que notre passage sur Terre se passe dans les meilleures conditions et dure le plus longtemps possible. C'est naturel. Et vous avez raison. Quand vous discutez avec les Inuits du Grand Nord, ils vous disent qu'ils se sont tellement habitués à des conditions climatiques absolument extrêmes. Ce sont des gens qui ont une capacité d'adaptation. Et donc, ils voient l'évolution avec fatalité. Mais ce qu'il faut voir quand même, c'est que nous allons être victimes de manifestations climatiques assez dures, assez extrêmes. Aujourd'hui, on assiste à des accumulations de chaleur dans les zones tropicales. Prenons un exemple que nous connaissons, la Caraïbe. La Caraïbe dans laquelle il y a des tempêtes tropicales régulièrement qui sont en train de passer à l'échelle au-dessus du cyclone. Pourquoi ? Parce que les Alizés qui poussent l'eau chaude de surface depuis le nord de l'Afrique, les Canaries vers la Caraïbe, si vous voulez, elles poussent cette eau de surface qui s'accumule au niveau de l'arc caribéen. Et donc, on a de plus en plus une accumulation d'eau chaude, de plus en plus importante, qui sont propices à l'éclosion du cyclone. Le cyclone, c'est une détente brutale et massive de chaleur accumule à la surface de l'océan. Quand vous avez à peu près 50 mètres à 27 degrés, vous avez toutes les conditions requises pour avoir un cyclone. S'il n'y a pas d'évacuation assez efficace pour reprendre cette chaleur caribéenne, ce que fait le Gulf Stream, c'est le boulot du Gulf Stream, amener la chaleur de la Caraïbe vers le Grand Nord. Si le Grand Nord est beaucoup moins performant, on va avoir ces accumulations de chaleur et donc des manifestations climatiques extrêmes. Ça, c'est un exemple. Alors, effectivement, il y a une multitude de raisons pour qu'un jour futur, le plus longtemps possible, l'humanité, effectivement, disparaisse. Ce sera la fin de l'anthropocène. Mais encore une fois, essayons que notre passage sur toi soit le plus agréable et confortable possible. C'est vrai que quand on regarde l'atmosphère, on a l'impression de regarder le cosmos. Je dis, mais c'est géant. On peut envoyer dans l'atmosphère. Vous prenez compte. On dit que l'homme qui est là, avec ses consommations d'énergie fossile, est en train de remplir ce... Voilà. Mais c'est une fausse idée. Ce qui nous entoure, c'est-à-dire l'atmosphère, c'est une pellicule extrêmement fine. Très fine. La partie efficace, c'est 10 km. 10 km, regardez, c'est rien, 10 km, par rapport au diamètre de la Terre. La Terre fait 12 000 et plus ou 13 000 km de diamètre. Et vous rajoutez un tout petit 10 km. Là, vous avez l'épaisseur de l'atmosphère. Et à l'intérieur de cette atmosphère, la partie de gaz carbonique, qui est notre principal responsable de l'effet de serre, il représente 0,3 %. Il agit à l'état de trace. Donc, il a un pouvoir très, très puissant, si vous voulez. Et donc, ce qu'on est en train de faire, on surcharge l'atmosphère en gaz carbonique. Rappelons au passage que l'effet de serre est un phénomène naturel heureux. C'est l'effet de serre, grâce au gaz carbonique qui enveloppe la planète, qui a permis à la vie d'exister. Si l'effet de serre n'avait pas existé, la température moyenne serait de moins de 18. Donc, la vie comme nous la connaissons, si vous voulez, n'aurait pas existé. Donc, merci l'effet de serre d'avoir créé des conditions favorables à l'émergence de la vie. Mais aujourd'hui, on installe un double vitrage au gaz carbonique. C'est-à-dire qu'on retient au niveau de la surface de la Terre, si vous voulez, davantage de chaleurs qui sont captées par la Terre et réémises sous la forme d'infrarouge. Donc, ce double vitrage qu'on a installé au CO2 est en train, effectivement, de nous jouer des tours. Et c'est une fausse idée. On retrouve la même fausse idée avec les océans. Les océans, c'est tellement immense qu'on peut vraiment y bazarder tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, les océans sont pleins de nos déchets. Il y a ceux que l'on voit et il y a ceux qui sont microscopiques que l'on ne voit pas, si vous voulez. Donc, il faut se rendre compte que la Terre, effectivement, avec 7 milliards de personnes, commence un peu à saturer de nos activités. L'activité économique, elle repose aujourd'hui sur le charbon. C'est ça que nous, les Français, avons un peu oublié. Pour nous, le charbon, c'était les corons, ces eaux-là, c'est les mineurs de fond. Et on a l'impression qu'on a des musées, aujourd'hui, de la mine, si vous voulez. Mais le monde se développe au charbon. C'est la matière énergétique la moins chère et la plus répandue dans le monde. Et effectivement, avec cette population croissante qui est avide d'énergie pour se développer, l'utilise de charbon. Et le charbon, c'est le pire des ennemis du climat. Donc, effectivement, c'est une conjugaison entre cette démographie croissante, un appétit croissant pour l'énergie, effectivement, qui commence à nous poser problème. Le climat est concerné par une multitude de choses. Donc, c'est vrai que c'est difficile. Ils sont à la tête d'une console de mixage, si vous voulez, où on met un petit peu plus de CO2, un peu plus de ceci, un peu moins de forêt, un peu plus d'activité humaine, et on regarde le résultat, on écoute. C'est un peu ça. C'est une table de mixage géante avec des calculateurs qui deviennent de plus en plus complexes. Moi, je leur fais confiance. Ça ne veut pas dire que leurs prédictions sont excellentes ou d'une grande précision, mais l'étude du passé nous permet de prévoir cet avenir, et effectivement, les modèles essayent d'affiner et de nous apporter des voies pour des décisions à prendre. Et je pense qu'il faut l'écouter. Ce qui signe la signature humaine, on va dire, c'est effectivement ce que l'on trouve dans les carottes de glace du Sud, dans les sédiments, dans l'étude du passé. Et dans l'étude du passé, on voit bien que la Terre a sa vie propre. Elle a eu des alternances que l'on connaît aujourd'hui, des périodes glaciaires et interglaciaires. Et la signature humaine, on se rend compte que la température moyenne à la surface de la Terre est en train de monter, et le CO2 aussi, depuis 150 ans. Donc il est évident que la signature humaine, elle est là, elle est dans cette courbe où tout d'un coup, on s'attend à une courbe de montée lente comme ça, et hop, on voit cette ascension brutale qui signe effectivement, et c'est contemporain du développement, de l'accès aux énergies fossiles. Et toute la planète s'est développée au charbon et ça continue. Le rôle des hommes politiques, c'est d'essayer de trouver un consensus entre l'ensemble des pays pour limiter ses émissions. Ça va être compliqué. Le problème est énorme. Parce que quand vous touchez à l'énergie, vous touchez au développement économique du pays. Donc, imposer à un Etat de réduire sa consommation de charbon, je pense à la Pologne par exemple, pour parler à l'Allemagne, qui s'est remise au charbon, à la Chine. Si vous voulez, c'est toucher à l'accès à l'énergie, donc au développement économique. On peut considérer que c'est de l'ingérence. Allez dire à la Pologne qui fournit son électricité, 93% de l'électricité de la Pologne vient du charbon. Allez dire au premier ministre polonais, il faudrait que vous diminuez le charbon, il sorte du joug communiste, c'est un pays qui s'ouvre sur l'Occident, qui a envie de se déployer, il ne va pas commencer à contraindre son activité. Donc c'est d'une grande complexité. Je ne sais pas comment on va arriver à trouver une mesure contraignante, qui soit globale. Il y a quelques mesures, quelques signes d'espoir. Maintenant, on se rend compte que la Chine, la Chine qui est un pays qui a une civilisation qui progresse très très vite, parce qu'en plus la Chine a les moyens de sa transformation. Les autres n'ont pas beaucoup les moyens de leur transformation. Si vous voulez, la Chine l'a, les États-Unis l'ont. On a compté beaucoup sur Barack Obama. Il a perdu son influence aux États-Unis. Il était à la fin de son deuxième mandat, donc il pouvait imposer des mesures qui soient restrictives dans son pays, ou moins encourageantes et restrictives en même temps. Il n'a pas la majorité au Sénat. Il ne va pas pouvoir imposer des mesures que les conservateurs ne veulent pas. Donc on se rend compte que ça va être compliqué. La contrainte va être difficile à imposer, mais il ne faudrait pas que, si la contrainte globale est difficile à imposer, qu'elle ne soit pas acceptée, que les chefs d'État ressortent de cette réunion, comme à Copenhague, en disant qu'on n'a pas trouvé de solution. Ça serait la pire des issues. Il vaut mieux quelque chose qui soit incitatif, et tout le monde dit qu'on a pris la mesure du problème. On va faire quelque chose qu'un échec. L'échec, ce serait dramatique. On l'a vu avec Copenhague. Et la mobilisation qu'il y a eu à l'échelle planétaire pour Copenhague, tous les citoyens étaient prêts à suivre la règle du jeu, on va dire. Il y avait cette mobilisation. Même Obama était passé. Il ne manquait que le pape. Mais tout le monde était là. Et on sort de là déconfit. On n'a pas trouvé de solution. Que peut faire le peuple ? Si vous voulez, quand les chefs d'État disent qu'il n'y a pas de solution, le citoyen dit qu'est-ce que je peux faire, moi, s'ils n'ont pas trouvé la solution ? Et c'est là qu'il y a l'erreur. Parce que c'est le citoyen qui est l'acteur du climat. Ce n'est pas les chefs d'État qui essayent de trouver une formule magique. C'est le citoyen. C'est sur lui qu'il faut faire la formation. Les citoyens sont chefs de famille, chefs d'entreprise, engagés politiquement. Et c'est là qu'il faut mener l'action. C'est à ce niveau que se font les choses. Et il y a quelque chose qui est encourageant quand même. Moi, je sillonne pas mal. Je me rends compte que dans les entreprises, dans les communes, il y a énormément de décisions qui sont prises dans ce sens et qui commencent à porter leurs fruits, qui sont efficaces. Donc l'efficacité, elle est au niveau du citoyen. Et avant d'attendre que papa, à la réunion des chefs d'État, nous dise ce qu'il faut faire, commençons à nous interroger nous-mêmes. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour le climat depuis un an ? Est-ce que j'ai réduit ma consommation de ceci, de cela ? Est-ce que j'ai pris le transport en commun ? Ma foi, qui pourrait m'aider ? Est-ce que j'ai isolé mon habitat ? C'est ces questions-là qu'il faut se poser. Et les chefs d'État doivent ne pas perdre de vue que s'ils n'arrivent pas à trouver la formule magique, au moins qu'ils aient cette face vis-à-vis du peuple mondial, de dire on a compris qu'il faut faire quelque chose, on compte sur vous, on va, dans la mesure du possible, vous aider par des incitations fiscales ou autres. Mais c'est ce vers quoi il faut aller. C'est la somme des actions des 7 milliards de citoyens qui va faire que ça va changer. Ce n'est pas l'action de 190 chefs d'État réunis à Paris. Vous voyez, si elle n'est pas suivie par les 7 milliards qui vont prendre chacun, le petit morceau qu'il doit prendre, il n'y aura pas de changement. L'objectif numéro 1, c'est de limiter les émissions de gaz carbonique. C'est-à-dire limiter la consommation du charbon, du pétrole, le gaz dans une moindre mesure. On ne va pas pouvoir changer les choses d'un coup. 100% de la machine économique mondiale repose sur le transport. Le moindre maraîcher qui est au bout de la ville, il amène ses salades avec sa mobilette. Tout repose sur le transport. Et plus de 95% du transport repose sur le pétrole. Depuis qu'on parle, il y a des avions qui décollent, il y a des voitures qui circulent dans le monde entier. Donc on ne va pas changer les choses du jour au lendemain. C'est impossible. Essayons par contre d'infléchir là où on peut le faire. On est dans la civilisation du carbone pour notre énergie, pour nos déplacements. Et on parle de lobby. Nous sommes les acteurs du lobby. Nous sommes les consommateurs. Et c'est vrai que tant qu'on n'a pas autre chose à proposer, le citoyen, il fait avec ce qu'on lui propose. Et en matière d'énergie, charbon, pétrole, gaz. Effectivement, il y a les énergies renouvelables. Mais les énergies renouvelables ne vont pas pouvoir tout changer. Et puis de toute façon, elles ont besoin d'énergie d'appoint sur lesquelles on peut compter si jamais il n'y a plus de vent, plus de soleil, quelque chose comme ça. Donc, ce n'est pas que des concepts ou des attitudes, c'est des kilowatts qu'il va falloir fournir et qu'il faut fournir tous les jours. Donc, essayons petit à petit de décarboner notre dépense énergétique. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut penser à celle individuelle d'une commune et élargir au pays. Quand on voit comme c'est difficile de changer ses propres habitudes, si on s'interroge honnêtement, si chaque citoyen se dit « Attends, depuis le début de la semaine, là, ou depuis le début du mois, ou depuis l'année, qu'est-ce que j'ai fait pour changer l'évolution du climat ? » On nous dit qu'il faut limiter, être économe en énergie, ça veut dire peut-être prendre du transport en commun, isoler l'habitat. Qu'est-ce que j'ai fait vraiment ? Vous voyez ? Avant de se dire « Il faut que la Terre change ». La globalisation de la pensée est facile. L'action locale, c'est quelque chose que l'on s'impose à soi-même et qui est beaucoup plus complexe. Chaque citoyen doit devenir l'acteur dans son comportement quotidien.